Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici l'ossature. Le président de l'ensemble pour la République Moïse Katwungi s'est adressé à la nation congolaise c'est mercredi 1er novembre. Il a salué l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour les traitements équitables des candidatures pour la présidentielle 2023 et a appelé ces deux institutions à garder la même attitude en vue d'érédorer l'image de notre pays. Et puis celui qui porte atteinte à la sécurité met en garde les périls à la sûreté de l'État et à l'armée prendra les mesures nécessaires. Ce sont les premiers mots du général Edi Capende lors de sa prise de fonction en tant que commandant de la deuxième région militaire des FRDC Grand Katanga le mardi 31 octobre. C'est tout pour le titre. Je l'ai dit dans les titres, les présidents de l'ensemble pour la République, Moïse Katumbi a salué l'attitude de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle pour les traitements équitables des candidatures pour l'élection présidentielle du 2020. En décembre prochain, les détails en images. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peupleux d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux Irnes le 20 décembre prochain pour élire son sixième président ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vie d'érédorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République. De répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population. De mettre fin à la gabégie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme. De couper court à l'instrumentalisation de la justice. De doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive, et d'une police au service de citoyens. De restaurer l'autorité de l'État. D'améliorer les conditions socio-économiques de Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un État de droit où il fera bon vivre. Et puis, la commission d'observation électorale de la SEMCO et de l'ECC ont félicité la Cour constitutionnelle et la Sénée pour les efforts visant à renforcer l'exclusivité des élections à venir en validant les candidatures de Félix Tisekedi et de Moïse Katoumbi à la présidentielle de 2023. Images et commentaires. La Moïse Katoumbi à la SEMCO-EC a particulièrement salué la décision de la Cour constitutionnelle des réhabilités de candidats à l'élection présidentielle qui avait été précédemment disqualifiée par la SEMI. Cette mesure est perçue comme un pas significatif vers une élection plus ouverte et inclusive. La mission électorale a noté avec satisfaction que le travail accompli par la SEMI et la Cour constitutionnelle semble renforcer la perception selon laquelle ces institutions opèrent de manière indépendante. Toutefois, la Moïse Katoumbi à la SEMCO-EC a exhorté ces entités à maintenir cette perception dans le cadre de leurs futures activités, notamment lors de la publication des résultats provisoires et du traitement des litiges électoraux. Parmi les points de préoccupation, la Moïse Katoumbi à la SEMI a relevé que la SEMI n'avait pas encore publié la liste définitive des électeurs conformément à la loi électorale. Elle a également noté que la cartographie des bureaux de vote publiée récemment par la SEMI n'était pas encore disponible en format téléchargeable et imprimable, rendant difficile son accès et son utilisation par d'autres parties prénantes. La Moïse Katoumbi à la SEMI, elle a par ailleurs encouragé la population, les candidats, les partis politiques et la société civile à consulter la cartographie des bureaux de vote publiée par la SEMI, car ces informations seront cruciales lorsque la SEMI publiera les résultats par bureau de vote. La Moïse Katoumbi à la SEMI a souligné l'importance de maintenir l'éthique et l'intégrité dans les processus électoraux en évitant l'utilisation abusive des ressources publiques à des fins des campagnes électorales. Elle reste vigilante quant à l'évolution de la situation électorale en République démocratique du Congo et continuera à observer et à rendre à compte de manière impartiale. Autre chose à présent, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience les bourgmestres des 24 communes et leurs adjoints au menu de leur échange. La situation salariale de ces bourgmestres suivait. Le collectif des bourgmestres de Kinshasa, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour discuter avec lui, évidemment, de tout ce qui nous concerne, sur le plan sécuritaire ou tout autre problème nous concernant. Et nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus malgré son agenda chargé. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos déléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Nous sommes contents de le rencontrer aujourd'hui. Nous pensons que nous avons déjà la solution à la grande partie de nos problèmes. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville et nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui le concernent, eux, au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union Sacre. Réformes engagées dans les secteurs de l'industrie, bilan et perspective. Les sujets étaient abordés au cours du briefing presse co-animé entre le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et les ministres de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. C'était le mardi 31 octobre dans la salle de presse de la RTNC1. Esther Amici nous en dit plus. Le groupe du travail a été de subdiviser la RDC en six zones industrielles, notamment celles de Kinshasa, l'ex-Katanga, l'espace Kassai, l'espace Kivu. L'espace ex-oriental et l'espace déléguateur. Le ministre de l'Industrie a souligné qu'il a été impératif, dès son arrivée à la tête du ministère de l'Industrie, d'interroger l'histoire. Ensuite, mettre en place une politique industrielle. On ne peut pas bouger un secteur sans qu'il y ait une politique qui constitue en fait la boussole à suivre les axes fondamentaux, les instruments de travail. Et nous nous sommes mis au travail. Donc le premier élément, j'entre bats les fondamentaux du ministère, c'est de doter le pays pour la première fois de sa politique industrielle. C'est comme ça qu'on a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle. Et qui a six composantes principales, parce que nous nous sommes dit, ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Alors, nous nous avons doté de six composantes principales pour l'indicier de ces pays. C'est un, il faut que nous ayons des infrastructures routières, parce que pour assurer l'interconnexion de l'ensemble de 26 provinces, nous avons recensé l'ensemble des routes prioritaires qu'il faut construire. Et nous leur avons donné un coup. Donc l'étude, le plan, assortir les composantes et le coût. Lorsque vous voyez, je ne sais pas si on va nous décliner le tableau, toutes les infrastructures routières qu'il faut construire en RDC équivalent à à peu près 21 milliards de dollars. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, infrastructures énergétiques. Parce qu'on ne peut pas investir dans le pays sans énergie. On a pris la centrale INGA, on a recensé toutes les micro-centrales idéalétiques sur l'ensemble de la République politique du Congo, et on les a chiffrées à 22,2 milliards de dollars. Julien Paloukou a, dans la foulée, rappelé les fondamentaux de son ministère. Après la politique culturelle, des actes ont été définis, notamment la gouvernance administrative du ministère, celui de comment faire de la RDC un pôle important de développement économique et celui de comment attirer des investissements vers la RDC. Dans la suite du travail, un plan directeur d'industrialisation a été élaboré. Le ministre de l'Industrie a expliqué succinctement le bien fondé de chaque zone industrielle, entre autres la zone pilote des Maloukou, avec l'inauguration par le président de la République de la première usine de fabrication des cargos et des faïences, celle d'Akula, qui a la mission de reprendre toute la production agro-industrielle de l'espace équateur, et offert un des producteurs des pneus, celle des Kishishi au Katanga, avec l'accueil de premières unités de transformation des minéraux. Julien Paloukou a également effleuré le développement structurel de son secteur. Celui qui porte atteinte à la sécurité met en péril la sûreté de l'État et l'armée prendra les mesures nécessaires. Ce sont les premiers mots prononcés par le général Hédicapinde lors de sa prise des fonctions en tant que commandant de la deuxième région militaire des Fardessiers, Grand Katanga, le mardi 31 octobre. C'était l'occasion pour lui de rappeler certains principes qu'il compte mettre en œuvre à la tête de la défense du Ukraine. Katanga, les détails en images. Je pense que l'effet de vote, avec un oral, ça me rassure d'être dans une éducation où il y a un contrôle. Je rassure aussi toute la population, parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Roubouacier et dans ce province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette éducation. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense, nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État. Et par conséquent, l'armée, la police, le service de sécurité et la justice vont ceux qui peuvent les aider. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil. Et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'était là les 10 capins de la défense du Krakatanga. Autre chose, condamnés pour participation à un mouvement insurrectionnel depuis 2008, 7 membres du secte réligé Bondoudia Congo et 18 adeptes du prophète Joseph Mukungubila ont été libérés mardi 31 octobre de la prison de Makala et celle d'Indolo par ordonnance présidentielle. C'est une démarche menée par le ministre des Droits, Maître Albert Ampoela. On l'écoute. Ceux qui doutaient de la bonne foi et de la tendance à préserver, à promouvoir les droits de l'homme dans les chefs de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, ils vont se rendre compte de cette effectivité. L'article premier de notre Constitution dit clairement que la République démocratique du Congo, dans ses frontières, de 1960, est un état de droit. Et enfin, en récurrence, des naufrages sur les voies navigables de la RDC, l'Organisation de défense des consommateurs qui déplore ces stratégies, ces tragédies, j'y arrive, appelle le gouvernement à prendre deux mesures qui s'imposent. On vit de revenir à bout de cette situation. Déclaration faite par Déric Kati Bangu, président de l'ODC. On l'écoute. Communiqué de presse numéro 124-CN-ODC-10-2023 portant fréquence des naufrages sur le voie navigable en RDC, en date de 14-21 de ce mois d'octobre. La province de l'Équateur a finistrement parlé d'elle par les naufrages des balanières survenues sur le fleuve Congo en Bandata. Ces drames qui y ont fait plus d'une centaine de victimes viennent de rappeler les côtés sombres de transport fluvial dans notre pays. Ainsi, déplorant ces énièmes tragédies, l'ODC, dans sa mission de prévention, défense et promotion des droits des consommateurs, relèvent le laxisme des autorités congolaises vis-à-vis de certains armateurs prescrupulaires. Ces concours malheureux donnent libre cours aux balanières et autres unités flottantes n'offrant token sécurité aux passagers de naviguer tant sur le lac que sur le fleuve Congo et ses arbres loin. A cet effet, l'ODC invite le gouvernement congolais a en toute urgence appliqué des mesures pour tant interdiction d'une navigation nocturne et d'embarquement de passagers dépourvus de gilets de sauvetage, ainsi que procéder au balisage et entretien régulier des vents navigables congolaises. Faire scrupuleusement respecter la réglementation en matière de navigation et ainsi proscrire la surcharge de personnes et des marchandises, cause principale de naufrages décriées. Présentant ses condoléances aux familles éprouvées, l'ODC réaffirme son engagement aux côtés des Congolais de porter haut la défense de leurs droits en tant que consommateurs. Ainsi fait, le 31 octobre 2023 à Kinshasa, d'Éric Chubangou, président. Je vous remercie. Et pour terminer complètement, mesdames, messieurs, l'honorable Paul Balenza a fait un don à la paroisse Saint-Christ-Sauveur des Célimbao en offrant des nouvelles installations sanitaires. Mesdames, messieurs, suivez cet élément. Toujours prêt à écouter les autres et à porter son soutien, le député national de la circonscription de la FUNA, honorable Paul Balenza, a appris avoir participé à la première messe dite par les pères Deo Krasias Kinkenge, inocuré quelques installations sanitaires à la paroisse Christ-Sauveur de la commune de Célimbao. L'honorable Paul Balenza, leader de la musique chrétienne catholique, s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à poser cet acte. Moi, en tant que paroissien, en tant que chrétien catholique, je lui ai offert une production de mon orchestre Vies Nouvelles en Christ pendant la fête, la cérémonie festive. Et le deuxième objectif, c'était d'inaugurer les installations sanitaires, les toilettes, les nouvelles que j'ai construites sur demande de paroissiens, de plus sauveurs. C'est pour démontrer ma proximité vis-à-vis d'eux. Par ailleurs, le bénéficiaire n'a pas caché leur gratitude à l'endroit de l'honorable Balenza. Nous sommes vraiment très heureux de cette œuvre faite par un des fils de l'Église, en l'occurrence, l'honorable Paul Balenza. Comme on dit toujours, l'hygiène demande à ce que nous puissions avoir des installations hygiéniques propres. En rappel, élu de la fauna d'hôpité nationale en 2019, le désir de ses chanteurs chrétiens de s'engager en politique est né d'un discours du cardinal Laurent Moussengo, défunt, archevêque, émérite de Kinkasa. Au pli fort de manifestation des laïcs catholiques en janvier 2017, contre un troisième mandat de l'ex-président Joseph Kabila, il avait souhaité que le médiocre décage. Je me suis demandé si le médiocre décage qui les remplacera, précise-t-il, d'où la nécessité pour nous chrétiens de nous engager en politique. Avait manifesté l'honorable Paul Balenza le désir de s'intégrer dans les instances de prise de décision. Fin de ce programme d'information sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Les rendez-vous pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada